Il arbore fièrement le drapeau arc-en-ciel dans les rues de Tunis, un acte de courage pour Mounir Batour. Cet avocat de formation de 48 ans, militant LGBT de la première heure, est le premier candidat ouvertement gay à une élection présidentielle en Tunisie. Dans un pays où l'homosexualité est réprimée, Mounir Batour et son parti libéral qu'il préside entendent défendre les minorités sexuelles. Je suis avant tout un citoyen tunisien. J'ai le droit de me présenter au peuple tunisien pour demander son suffrage pour être élu. Mais parmi les choses que je ferai sûrement, c'est de garantir les droits de la communauté LGBT qui est persécutée en Tunisie. Dans sa ligne de mire, l'article 230 du Code pénal tunisien qui punit la sodomie entre hommes de trois ans de prison. L'activiste et cofondateur de l'association Shams réclament depuis des années l'abrogation de ce texte controversé. Le candidat a lui-même été emprisonné pendant trois mois en 2013 pour actes homosexuels avec un lycéen de 17 ans, des faits qu'il a toujours niés en bloc. Régulièrement, la cible de menaces de mort, Mounir Batour est aussi confronté aux critiques de certaines associations LGBT. Selon elle, sa stratégie de surmédiatisation des actes homophobes mettrait en danger les victimes. Pour Mounir Batour, la route semble semée d'embûches. Il devra attendre la fin du mois pour savoir si sa candidature à la présidentielle du 15 septembre prochain est validée ou non.